Enfin, j'aimerais parler de Junior Firpo, qui m'a quand même déçu, qui m'a vraiment inquiété. Son match était vraiment très, 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 très moyen. C'était médiocre offensivement et défensivement brouillon. Donc face à Naples, j'espère qu'il pourra quand même tenir défensivement. Parce que les ailiers de Naples, ce n'est pas les boulangers du coin. Ils vont très vite, ils vont extrêmement vite. Donc il va falloir que Firpo soit au niveau si on veut espérer un résultat positif au San Paolo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce débrief de la rencontre face au Napoli. Alors ce débrief, il est à chaud. Quand je dis il est à chaud, c'est qu'il est vraiment à chaud. Parce que d'abord, je vous analyse cette première mi-temps en attendant la deuxième mi-temps. Donc ça veut dire que cette première partie de vidéo, elle est tournée à la mi-temps. Je donne mon ressenti vraiment à chaud pour ne pas me perdre et ne pas oublier ce que j'avais à dire durant cette première mi-temps. Tout d'abord, j'aimerais parler de cette composition d'équipe. What the f... Je ne terminerai pas cette phrase, vous voyez très bien ce que je veux dire. À un moment donné, il va falloir qu'on parle un peu de Kike Setien. Moi, personnellement, depuis le départ, je vous ai dit, Kike Setien, je ne l'attaquerai pas. Je ne le remettrai jamais en cause avant qu'il ait des conditions pour bien travailler. Cependant, il y a des choses, même dans sa condition, dont il est responsable, dont il peut avoir une incidence, prendre une décision qui va dans le sens de ses propos. Donc, moi, quand je vois cette composition avec Vidal, Rakitic, je me demande exactement qu'est-ce que Kike Setien veut faire par rapport à ce qu'il a dit lors de sa présentation. Donc, Kike Setien nous a dit qu'il veut imposer un jeu de position, un jeu de possession, un jeu offensif. Là-dessus, on est d'accord avec lui. Depuis qu'il est arrivé, il a toujours mis en avant le jeu de position, le jeu d'attaque, le jeu de possession. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf qu'il y a un problème. Et ce problème, il n'est pas minime. On parle là de joueurs incompatibles avec ce que Kike Setien veut faire. C'est bien beau de vouloir avoir des valeurs de jeu, mais comment est-ce que tu peux avoir des valeurs de jeu et compter sur un type comme Ivan Rakitic pour te créer du jeu ? C'est juste pas possible, c'est illogique et surtout incohérent par rapport à ce qu'il veut faire. Moi, je regarde le match, je vois une équipe du Barça. Tout d'abord, les 15 premières minutes, les 20 premières minutes, on voit un round d'observation. C'est normal, les deux équipes s'observent, se jaugent. Donc, on se dit que c'est normal que le Barça prenne un peu son temps pour essayer de construire ses actions. Je pensais même à une possession défensive à un moment donné. Après, je me suis rendu compte que plus on évoluait dans le match, moins le Barça avançait dans la zone de vérité adverse. Donc, c'est bien d'avoir le ballon, c'est bien de causer la perte de balle adverse. Je n'ai rien à redire sur le pressing de la façon dont on a récupéré le ballon assez rapidement. Naples n'alignait pas deux passes, ils n'arrivaient pas à sortir de leur camp. Mais après, le problème, c'est lorsqu'on a le ballon, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est tout le problème. Lorsque tu as Busquets, qui est tellement avancé, que c'est lui qui essaie de lancer les attaquants dans la surface. Parfois même, c'est Piqué qui essaie de changer d'aile. Tu te dis, mais où sont les relayeurs ? Et quand je parle de relayeurs, je parle d'Ivan Rakitic et de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong non plus n'a pas fait grand-chose. Il faisait des passes assez latérales, assez neutres. Il n'y avait aucune magie dans ce milieu. Il n'y avait aucune créativité. Et Naples nous a offert les ailes sur un plateau. Et c'est là que je reviens sur Kike Setien. Vidal n'est pas un joueur qui va prendre l'aile. Griezmann ne va pas prendre l'aile. Où sont nos ailiers ? On a de l'espace sur les ailes. Et aucun joueur capable de prendre la profondeur. C'est n'importe quoi. Donc moi, je m'attends, en deuxième mi-temps, de voir le plus rapidement possible Ansu Fati et Arthur. Je veux dire, c'est évident qu'on a besoin de ces deux joueurs. On ne peut pas continuer une minute de plus Avec un tel milieu de terrain aussi amorphe. Pour revenir à Junior Firpo, Voilà l'action qui permet à Naples de rentrer dans son match. Naples ne s'était même pas créé une demi-occasion depuis le début du match. Et ce généreux de Junior Firpo leur offre un but. Tout fait. Une double erreur. Encore une fois. Moi, ça commence vraiment à me gaver. Les erreurs de Firpo, elles commencent à s'accentuer. Et en deuxième mi-temps, on se dit que ça ne peut pas être pire avec Firpo. Et non, monsieur. Encore pire. Chaque toucher de balle est un supplice. On a l'impression qu'il reçoit des boules de feu à chaque toucher de balle. C'est juste incroyable ce qui se passe. Avec lui, on joue à 9. On ne joue pas à 11. Oui, j'ai bien dit 9. 9 parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu un meilleur Barça à quel moment ? Au moment exact où Rakitic sort du terrain. Donc, est-ce une coïncidence ? Je ne crois pas, lorsque tu alignes des milieux capables de se retourner, capables d'enchaîner 2-3 passes, capables de faire évoluer le jeu, naturellement que tu deviens plus dangereux, naturellement que tu deviens plus incisif et tu fais de meilleures choses avec le ballon. Et le but est venu de ça. C'est venu d'une action à 3 entre Messi, Busquets. Et Busquets qui décale Semedo, qui remet sur Griezmann. Alors, là encore, pour les personnes qui continuellement crachent sur Griezmann depuis le début de la saison, que vous le vouliez ou non, Griezmann apporte des choses à cette équipe. Aujourd'hui encore, si on enlève Griezmann, on repart du San Paolo avec une défaite. C'est aussi simple que ça. Griezmann, il se retrouve en position de 9. On lui reproche de ne pas marquer de but face à Aibar sans analyser le contenu de son match. Et là, il marque dans un match ultra important pour le Barça. Donc, Griezmann, depuis le début de la saison, il marque des buts importants. Je me rappelle encore de son ouverture du score face à la Real Sociedad qui nous a permis de rapporter le point du nul. Sinon, là encore, on part avec une défaite. Et quand je vois qu'il y a certains de nos supporters qui sont même prêts à vouloir voir Coutinho de retour au Barça, je me demande ce qu'il se passe. Coutinho qui a traversé toute la saison dernière tel un fantôme. Il ne marquait quasiment plus. Il n'apportait rien du tout dans le jeu. Rien du tout, je le répète. Et malgré ça, aujourd'hui, Coutinho, il y a des gens qui veulent le voir revenir. Donc, à un moment donné, il va falloir être cohérent et regarder le contenu des matchs. J'aimerais parler de Sergio Busquets. Alors, techniquement, lorsqu'on regarde le match et qu'on voit que Busquets sera suspendu au retour, on se dit « Busquets, il est stupide ». Alors oui, je le dis, je pense que sa faute a été stupide. Mais sa faute a été utile. Parce que si on doit dire la vérité entre nous, Busquets, depuis la faute qu'il a commise sur Dries Mertens, le match n'est plus le même. Je pense que c'était le tournant du match. Parce que là, Busquets, il a blessé Mertens. Je ne me réjouirai jamais de la blessure d'un joueur. Mais je pense que cette action-là a été le point tournant du match. Donc oui, Busquets en paye le prix parce qu'il sera suspendu au match retour. Mais on verra comment cela va se passer. J'aimerais aussi parler d'Arturo Vidal qui a fait un gros match dans le volume, dans l'intensité, dans l'envie, dans la hargne, au point de prendre un carton rouge. Alors, je reviens sur ce carton rouge. Pour moi, le premier responsable de ce carton rouge n'est autre que Kike Setien. Parce qu'au moment où le Barça était encore mené 1-0, Setien s'apprêtait à faire deux changements, c'est-à-dire à faire entrer Arthur et Ansu Fati à la place respectivement de Rakitic et Arturo Vidal. Dès que le Barça a égalisé, Setien s'est ravisé pour faire entrer uniquement Arthur. Alors oui, on peut se dire qu'à ce moment-là, on maîtrisait le match, qu'on revenait dans le match. On était largement mieux que Naples en cette deuxième mi-temps. Il n'y avait pas forcément urgence pour faire sortir Vidal aussitôt. Par contre, où je tombe sur Setien, c'est le choix des joueurs. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il fait sortir Antoine Griezmann au lieu de Arturo Vidal. Résultat, Vidal expulsé, on se retrouve avec Rakitic, De Jong, Arthur pour le match retour. C'est tout. On n'a plus Busquets qui est suspendu, on n'a pas non plus Vidal qui sera suspendu. Ce qui nous amène à dire que Rakitic sera encore une fois titulaire au retour. Alors juste avec cette nouvelle, il y a de quoi être dépressif pour le match retour. Parce que là, je suis désolé, Rakitic, je n'en peux plus. Et Setien, qui titularise aujourd'hui encore Rakitic, je commence vraiment à perdre patience. J'aimerais aussi souligner le très bon match de Ter Stegen. Aujourd'hui, sans Ter Stegen, on repart aussi avec la défaite du San Paolo. Il fait deux grosses parades pour nous sauver. Mais surtout, il y a un moment du match, vers la fin de la deuxième mi-temps, où Ter Stegen, au moment d'un corner, alors que tous ces inconscients se tournaient encore une fois pour se diriger vers la surface, sans regarder derrière que les joueurs du Napoli allaient jouer rapidement, Ter Stegen a crié sur Semedo pour qu'il aille chercher les joueurs du Napoli. En fait, quand j'entends ces joueurs-là nous dire « on va apprendre de nos erreurs », c'est juste une grosse blague. Tu fais 1-1 dans un match ultra important, un match comme ça où tu as souffert, tu as un corner que tu concèdes en fin de match, et tu fais quand même la même erreur qu'à Anfield. Donc moi, ces joueurs-là doivent s'améliorer dans l'attitude, parce que là, c'est juste plus possible. J'aimerais aussi parler de Samuel Umtiti, qui a fait un match plus que correct. Moi, personnellement, il m'a rassuré. À maintes reprises, il a fait des interventions quand même assez hautes avec autorité. Alors oui, il a pu se trouer, mais dans l'ensemble, il a fait un meilleur match, par exemple, que Gérard Piqué. Gérard Piqué qui se fait éliminer encore n'importe comment par insignier, qui a failli marquer d'ailleurs. Piqué en 1 contre 1, je pense que c'est le pire défenseur du monde. Lorsqu'il s'agit de lire le jeu, d'intercepter des ballons, ou de dégager des ballons de la tête, je pense qu'il fait partie du gratin. Par contre, lorsqu'il s'agit de défendre en 1 contre 1, j'ai toujours autant peur quand Gérard Piqué défend. Aujourd'hui encore, il défend n'importe comment, et ça a failli nous coûter cher. D'ailleurs, il est sorti sur blessure, une blessure de plus à rajouter à l'effectif. Je pense qu'à ce rythme, moi-même, je vais devoir prendre mes crampons pour aller dépanner au FC Barcelone, parce que là, ça commence à devenir ridicule. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on retient de ce match ? Tout d'abord, qu'on a perdu 45 minutes. On a perdu 45 minutes, où on aurait pu montrer un meilleur visage que ce qu'on a montré durant les 45 premières minutes. Et sur ce coup, j'incrimine encore une fois Kike Setien. Alors, il ne s'agit pas de tomber sur lui, ou de lui jeter la pierre, loin de là. Ce que je remarque seulement par rapport à ce match, c'est qu'il s'est totalement trompé. Alors, depuis qu'il est arrivé, c'est la première fois qu'il a fait tout dans le faux, donc je lui donne encore le bénéfice du doute. Je me dis qu'il y a un effectif limité et je lui donne encore du temps parce que, comme je vous l'ai dit, Valverde, on a commencé à lui cracher dessus après un an minimum. Et en fin de compte, on s'en sort avec un très bon résultat à l'extérieur. Alors non, on ne gagne pas. Il y avait la place pour gagner. Je pense que s'il avait fait les meilleurs choix, on aurait pu gagner ce match. On n'est pas une équipe qui se contente de match nul. Alors oui, c'est le San Paolo. Attention, Liverpool a perdu dans ce stade. La Juventus a perdu dans ce stade. Donc la performance qu'on a sortie, malgré tout ce qu'il y a autour, malgré la titularisation de Rakitic et de Vidal en même temps, en rajoutant à cela Firpo, plus toutes les absences qu'on a, c'est un très bon résultat qu'on retire du San Paolo. On a du temps pour se préparer pour le match retour et améliorer plein de choses. Mais là, j'espère déjà, de toute urgence, que Jordi Alba sera revenu pour le match retour. Déjà, en vue du classico, Firpo à gauche, c'est très inquiétant. Donc je ne sais pas si le Real Madrid force là-dessus, ils vont nous tuer. Donc j'espère vraiment que Zidane n'a pas regardé ce match, ce qui m'étonnerait. Enfin, bref, donnez-moi vous vos avis dans la section commentaires. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ça va être l'avant-match du classico qui va tomber d'ici la fin de la semaine. Comme vous le savez, d'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada